coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo j'espère que vous avez passé de très très joyeuses fêtes de noël nous ici ça a été tranquille mais ça a été parfait voilà du coup la première partie de vidéo je vais vous montrer les petits cadeaux que j'ai eu j'en ai pas eu 36000 mais le peu que j'ai eu je suis très très contente toute façon faut pas avoir beaucoup de cadeaux le principal c'est d'être en famille et de se faire plaisir dans tous les sens du terme alors le premier cadeau je le porte sur moi c'est un pull un peu oversize comme ça voyez super large que mon mon frère et ma belle soeur m'ont offert voilà harry potter qui vient de chez elle dise j'ai eu un doute ensuite un petit cadeau de ma mère stranger things le tarot qui est en plus est en français franchement je suis ravi donc du coup les cartes dedans sont magnifiques je vais vous montrer ça forcément les cartes elles sont splendides ce que j'adore dedans c'est que voilà bon oui c'est tout simple en fait par exemple allez je prends une carte au hasard la justice non parce que c'est un peu loin à lire allez l'impératrice par exemple à l'endroit rien n'est plus puissant que l'amour d'une mère peu importe la dimension dans laquelle vous cherchez demandez donc à jose bayers à joyce bayers qui a acquis quelques guirlandes de noël ont suffit pour communiquer avec son fils disparu elle vous presse de faire preuve de gratitude et d'apprécier tout ce qu'il y a de beau dans votre vie car cela pourrait disparaître à tout instant prenez soin de vous même etc et à l'envers nul n'est parfait et malgré tous vos efforts vous commettrez des erreurs au lieu d'en éprouver de la frustration soyez indulgent avec vous même vos erreurs prouvent que vous ne prenez que vous prenez des risques et que c'était voilà ainsi de suite donc je trouve ça génial parce qu'il est vraiment très complet c'est un super cadeau et je vais vous montrer en plus les cartes déjà j'adore la texture des cartes ça me fait penser un petit peu un tout petit peu on va dire un au tarot celui ci le dark munchen tarot les cartes là sont un peu plus douce un peu plus elles accrochent un peu plus vraiment c'est un météo préféré si ce n'est mon préféré vraiment il est splendide et celle ci voilà elles sont très douces voilà comme ça l'arrière des cartes est comme ça donc avec écrit stranger things et je vais vous montrer quelques cartes par exemple le cavalier de glace marrant ils ont fait des références en plus forcément le neuf de guirlande le 7 de guirlande par exemple l'impératrice ça fait plusieurs fois je tombe dessus c'est marrant or excellent le battler en fait c'est un de mes personnages préférés je l'adore dans la série même si voilà je vais pas vous spoiler mais bon la roue de la fortune c'est l'as de dé forcément avec le petit la petite référence aux jeux à donjons et dragons vraiment elles sont elles sont ce plan 2 elles sont splendides ces cartes donc voilà pour un petit cadeau de ma maman alors ma mère m'a également pris de la nourriture elle m'a pris comment oui chaton oh mon dieu je ne m'occupe pas de toi pendant cinq secondes elle m'a pris une boîte de chocolat vous savez les petits coeurs ou à l'intérieur c'est comme les comme les ours en chocolat voyez mais sauf que c'est en forme de coeur et elle m'a pris également un super panier garni avec quelque chose que j'adore dedans c'est la confiture de noël avec de l'ananas je peut être que j'irai vous montrer ça là après je vais me motiver à me relever de mon siège après vous avoir montré le cadeau de mon chéri mais voilà il ya pas mal de choses dedans dont un qu'on a déjà utilisé c'est le confit de noël avec je crois que doit y avoir des comment des du paprika des des poivrons tout ça dedans vraiment très très bon donc je suis ravie et tous les ans même si jamais on l'offre pas je dois vous avouer que je me l'achète parce que j'adore la confiture de noël qui est dedans c'est vraiment mon petit plaisir chaque année cette confiture il existe un peu la même de temps en temps chez lidl mais c'est pas tout le temps donc c'est vrai que la noël voilà puis à les meilleurs là quand même faut dire ce qui est alors avec mon chéri en fait j'ai deux cadeaux mais j'en ai reçu qu'un parce que l'autre a mis un peu trop de temps arrivé je devrais le recevoir bientôt je sais pas encore ce que c'est donc ce sera la surprise mais voici le premier cadeau qui m'a offert donc voilà des legos forcément vous connaissez mon amour pour les legos mon amour pour harry potter voilà il vise il sait qu'il vise toujours juste en m'achetant des legos sur le thème d'harry potter après il ya d'autres legos il ya les legos friends il ya plein d'autres legos voilà que je rêve d'avoir qui sont avec d'autres dont voilà d'autres comment d'autres films ou d'autres références etc par exemple le jour où ils font des legos sur le thème des films de tim burton de l'étrange noël de monsieur jack de voilà de tout ça là forcément je serai la première à foncer mais voilà pour cette année c'est du harry potter et j'en suis ravie parce que ce legos là ce modèle là je le voulais depuis très très longtemps donc vraiment un super cadeau du coup bah je me suis dit je vais commencer ce legos pour commencer ce legos la petite vieille va prendre ses lunettes non pas parce que je ne vois pas ce qui est écrit mais parce que sinon j'ai mal à la tête si jamais je me concentre trop sur des bouquins des trucs voilà alors je connaissais pas du tout c'est la maison d'édition une guillemme money pour ceux qui s'y connaissent un peu peut-être ça vous dit quelque chose ça me dit rien du tout en tout cas c'est très bien qu'ils aient fait ça la papesse l'étoile le soleil l'empereur l'as de glace excellent il est génial ce tarot vraiment parfait en français en plus oui donc du coup je me disais que j'allais le faire avec vous donc je vais baisser un peu la caméra et on va voir ça ensemble bon pour l'instant je vais laisser comme ça de toute façon au montage je fermerai mais déjà pour vous montrer et bien l'intérieur du set j'ai bien défoncé défoncé la boîte parce que celle ci je vais pas la garder je garde par exemple les boîtes de la chouette des vraiment des très gros modèles par exemple la maison hantée que j'avais pris la maison van baronne là j'avais pris cette ce légaux là à mon chéri ça j'ai gardé la boîte voyez les trucs je garde mais ça je pense que je garderai pas la boîte ça va c'est un tout petit petit guide de montage et apparemment il y a cinq sachets dont les quatre premiers sachets sont pour la maison et le cinquième et pour la voiture on va bien s'amuser je mettrai mieux après la caméra je vais pas laisser comme ça c'est ça que j'aime voilà avec les légaux c'est que c'est bien rangé c'est voilà ah excellent ça j'adore voilà et bien c'est parfait ce que je vais faire c'est que je vais essayer de décaler tout ça et je vais essayer de vous mettre face aux légaux ce sera beaucoup plus simple et on va faire au moins la première le premier sachet ensemble parce que je veux pas non plus que la vidéo dure cinq heures à me regarder faire des légaux juste avec de la musique vous voyez c'est pas voilà mais du coup j'ai envie voilà de commencer ce lego avec vous donc je vais essayer de vous décaler je pense que là vous avez plutôt une bonne vue à plat une bonne vue sur là où je vais travailler c'est à dire ici je pense qu'on voit plutôt bien après je peux relever un tout petit peu peut-être un petit peu plus voilà là vous avez une bonne vue sur sur moi sur mon bidon alors bah c'est parti en plus voyez là le petit fascicule après je peux augmenter un peu lever un peu mais on va commencer tout de suite tiens ça m'étonne d'ailleurs ah non c'est le sachet 5 je suis bête je vais laisser les sachets là sur le côté voilà ça j'adore est-ce que si j'allume la lumière c'est mieux un petit peu on va dire hein c'est un peu mieux bon bah c'est parti pourtant je suis bien droite là normalement les ça devrait pas tomber les pièces on a les hiboux qui viennent apporter les les lettres pour poudlard et oui 31 ans j'ai toujours passionné de lego ça ça ne change pas je pense pas que ça changera puisque j'adore j'adore ça vraiment et tout ça parce que c'est vraiment les legos en général puisque je vois avec ma fille quand elle a des legos à faire et qu'elle vient me demander de l'aide j'adore les faire avec elle aussi donc c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément et qu'on ne vienne pas me dire que j'ai passé l'âge de vous savez ce que j'en pense pour moi on a passé l'âge qu'à partir moment où on le décide et j'ai toujours pas décidé que j'ai passé l'âge 2 donc je continue je pense que je vais lui faire une tête méchante voilà ce sera mieux je trouve que ça lui correspond quand même plus hop non parce que bon la maltraitance sur enfants donc le vernon là il est bien gentil même pas du tout mais voilà le petit oncle est fait déjà on tourne la page à ça avance vite alors du coup là je crois qu'on va faire le la devanture avec écrit private drive c'est bien ça il nous faut donc une petite comme ça et vous alors vous avez eu quoi pour noël n'hésitez pas à me le dire en commentaire c'est de la curiosité oui voilà je suis curieuse de savoir ce que les gens ont eu à noël puis j'aime bien regarder aussi les vidéos des gens qui déballent leurs cadeaux je sais pas le fait de voir des gens heureux avec leurs cadeaux moi ça me fait trop plaisir d'ailleurs je suis toujours la dernière à déballer mes cadeaux à noël parce que moi ce que j'attends avec impatience c'est de voir les gens déballer leurs cadeaux moi c'est ça qui me qui me fait vraiment plaisir c'est de voir le bonheur et la joie dans le visage des gens donc du coup je suis toujours la dernière à déballer mes cadeaux de noël jusque là il n'y a rien de compliqué jusque là c'est même plutôt très simple par contre il faut que je colle un autocollant déjà le petit private drive plein attention concentration ultime yes up et il va ici parfait je dirais même plus parfaitement parfait et la petite chouette ou le petit bout non il a des trucs sur le côté donc c'est un ébou et voilà notre première pièce je trouve ça génial je trouve ça mais alors génial donc on a l'oncle la petite pièce qu'on vient de faire et bah c'est parti là on va s'attaquer vraiment au gros 1 au dur du dur c'est à dire là la maison là qu'est ce que c'est bien je suis trop contente c'est un super cadeau le problème c'est que ça dure jamais assez longtemps bon là en tout cas je vais faire ça et puis ensuite ce soir on va se balader en famille puisqu'on va aller à l'eau chronan c'est une petite ville pas très loin de chez nous qui je pense peut-être que vous avez entendu parler mais tous les ans ils font des illuminations nous on y va on aime bien y aller tous les ans au moins une fois là depuis c'est devenu un peu un rituel si je peux dire mais c'est vrai que c'est vraiment super sympa d'y aller en famille donc on va y aller ce soir on va aller chercher ma mère et puis on ira avec les petites mon chéri et ma mère voilà hop est ce que c'est vraiment très très beau et on se dit que peut-être après noël il y aura peut-être un peu moins de monde parce que sinon c'est vrai que c'est blindé hein c'est blindé de monde et du coup c'est un peu moins agréable mais voilà c'est ça reste ça reste quelque chose de de super à faire de super à voir et si un jour vous avez l'occasion d'y aller et ben je vous conseille puisque voilà c'est quand même c'est quand même très beau et cette année je crois qu'il y avait une nouveauté qui n'a pas plu à tout le monde de toute façon il y en a toujours mais il y avait une nouveauté je crois qu'ils ont mis en place une espèce de grande roue si je dis pas de bêtises donc voilà il y en a forcément à qui ça ne plaît pas mais moi j'ai hâte de voir ça ce soir en tout cas et j'ai hâte d'y aller et de faire cette petite sortie en famille en plus aujourd'hui il fait super beau et ça ça c'est top ça c'est top du top même parce que ça faisait plusieurs jours là qu'on n'avait pas du beau temps donc là c'est parfait là pour aller se balader c'est parfait bon et on avance vite on va finir très vite cette cette première ce premier sachet malheureusement j'ai envie de dire ça se finit toujours trop vite de toute façon les légaux est-ce que vous vous êtes passionné de légaux ou est-ce que vous l'avez été dans votre enfance et maintenant vous êtes passé à autre chose ou est-ce que vous continuez à regarder ça parce que je sais que je suis pas la seule adulte il suffit que je suive en fait la plupart des gens qu'on suit qui font des légaux sont des gens qui ont à peu près mon âge quand à peu près la trentaine ou un peu plus donc voyez c'est de mon âge de faire des légaux au final je trouve c'est pas c'est pas choquant de voir quelqu'un mon âge qui qui se fait offrir des légaux ou voilà enfin il ya je veux dire il ya des légaux qui sont splendides mais vraiment magnifique c'est pas des légaux que j'irai offrir à un gamin à un petit garçon ou une petite fille parce que j'aurais trop peur voilà qu'il se soit abîmé je préfère que ce soit apprécié par un adulte donc voilà après cette année ma fille a eu des légaux elle a eu un super set que vous avez pas aussi je vous ai montré que vous aviez vu en dans mes vlogs de noël et vraiment il est il est top ce set magnifique mais voyez elle a commencé elle a dû faire même pas une page ou deux et puis elle a vite arrêté parce qu'elle en avait marre donc voilà il ya des sets moi je n'avais pas acheté en tout cas à mes enfants je préfère les acheter par exemple à mon chéri là tout à l'heure j'ai été avec ma mère on a été vite fait pourquoi ça crie là bas on a été vite fait chez dans une grande galerie et il ya on s'est arrêté du coucher comment à la fnac et j'ai vu des legos mais alors sur batman là enfin voyez moi c'est le genre de choses j'offrirai à mon chéri mais je n'allais pas offrir ça à un enfant quoi par exemple voyez après de toute façon il y en a toujours il ya toujours les rabats joie mais le pire c'est que les rabats joie sont souvent les plus jeunes c'est ça qui est fou j'ai remarqué dans les commentaires sur tik tok par exemple je regarde les commentaires et ben ce sont les plus jeunes qui laissent souvent des commentaires genre t'as pas passé l'âge t'as pas autre chose à faire nanana voyez c'est triste de se dire que tout jeune déjà ils sont déjà des vieux cons mais vraiment en plus hein ce sont vraiment des vieux cons déjà tout jeune ça promet pour l'avenir voilà les jeunes sont très étroits d'esprit je trouve après je les mets pas tous dans le même sac mais il y en a beaucoup qui sont très très étroits d'esprit j'ai ma fille en fait qui crie maman maman et je fais quoi et en fait elle me fait bah je jouais donc je sais même pas si elle m'appelle ou si elle joue il est super à faire ce petit lego je suis trop contente je suis trop contente j'ai hâte d'appeler mon chéri pour lui faire regarde chéri j'ai fini il est trop beau en plus vu que c'est une maison ouverte comme ça c'est assez fin donc je vais pouvoir l'arranger peut-être dans mon ici en fait là où il ya la bibliothèque il ya moyen que je puisse l'arranger ici donc ça ce serait cool puisque comme ça je la verrai tout le temps quand je serai dans le salon bon après je vois quand même mes legos mais l'égo sont dans la dame dans ma chambre donc je les vois mais là c'est vrai que si je peux mettre dans dans le salon c'est chouette en plus avec la voiture je sais que mon chéri ne dira sans doute pas non puisque il adore les voitures et tout donc partir du moment où il ya une voiture il ya moyen que ça le fasse vous voyez auto persuasion ensuite alors j'ai déjà acheté des legos sous marque vous savez sur comment des legos aliexpress j'avais pris sur aliexpress des legos j'ai c'est pas la même qualité il faut le reconnaître un c'est pas la même qualité mais je trouve que ça fait le job par rapport au prix ça fait vraiment vraiment le job donc voilà parfois quand on n'a pas beaucoup beaucoup les moyens et qu'on veut vraiment avoir un lego en particulier voyez bah je pense que les legos sur aliexpress tout ça qu'ils n'en sont pas c'est je le dis encore ce sont des copies mais je pense que ça fait carrément le job parce que tout le monde n'a pas les moyens de dépenser 60 balles dans un lego puis ça ça se comprend très largement 60 euros c'est le prix d'un pas d'un plein de course pour certains donc c'est ça je peux le comprendre mais du coup il y a voilà ce on va dire qu'on peut se faire plaisir grâce à des sites comme aliexpress qui propose des belles copies tu franchement autant les petits créateurs qui seront piqué leur leur contenu pour faire des copies sur ces sites là là je je suis pas pour du tout autant les gros les gros comment les grosses franchises les gros machins comme ça qui sont pas mal de thunes là ça me dérange pas oui pour les grosses franchises comme ça moi ça me dérange pas d'acheter des copies 1 parce que vu l'argent qui se font sur notre dos ça s'appelle pas goûter quand on en reprend plusieurs fois il me dit j'ai goûté des chocolats l'acte à l'hier jeudi mais t'en avais pas déjà pris un hier non non mon pro mon pro mon pro j'arrive pas à mettre une pièce ah 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 mais je suis pas sûr que ce soit comme ça non ça rend pas du tout comme sur l'image c'est beaucoup plus haut que sur l'image on est d'accord montre moi bien si c'est pour faire le fauteuil et ensuite je vais mettre les trucs là ça sera plus haut mais pour moi il est plus bas j'arrive pas à le mettre autrement bah oui c'est sur l'image on est d'accord que ça semble plus bas sur l'image ça me parait comme ça ouais mais impossible de le mettre pourquoi elle essaye de le mettre ça va réussir bah oui voilà t'es trop fort merci mon pro cet homme est mon sauveur alors j'adore les couleurs du siège très kitsch très british j'adore et là il y a les anglais qui vont dire non mais oh bah en même temps c'est vrai en plus j'ai pas les ongles trop longs là pour le faire donc c'est parfait j'ai donc juste comme il faut plus ce serait pas bon ce serait relou et je mets ça devant mais c'est parfait regardez moi cette petite beauté de siège là j'adore allez on continue on va faire le canapé alors si vous entendez un peu de bruit c'est parce que mon chéri est parti allumer le feu donc on entend un peu et il vient de me mettre la chanson dans la tête peut-être que je viens de vous la mettre dans la tête aussi du coup nous pour noël en tout cas ça a été vraiment très tranquille on a fait ça en famille à la maison ma mère est venue dormir du coup chez nous le soir dormir c'est un bien grand mot puisque dès qu'elle dort pas dans son lit c'est compliqué pour elle donc elle a pas beaucoup dormi la peau mais elle a réussi à bien récupérer après chez elle le lendemain donc bon ça allait elle était super contente de son cadeau donc le fameux cadeau que je pouvais pas vous dire ce que c'était c'était un tourne-disque et elle s'y attendait pas apparemment moi ça m'a bien fait rire et s'y attendait pas du tout et elle était très très contente et donc elles ont une façon de jouer mes filles en tant qu'elle elle était vraiment très très contente donc moi ça m'a fait super plaisir et elle a essayé direct donc ce matin elle est partie acheter des disques en fait ma mère avait plein de disques avant et mon père a tout balancé il a tout jeté à la déchetterie c'est quelque chose qui est insupportable qui était insupportable puisque moi de toute façon je le vis plus donc je m'en fous mais c'était insupportable c'est qu'il jetait tout à la déchette il avait jeté une super j'avais un un super comment une super chénifié et elle lisait trois cd vous savez trois trois ou quatre cd en même on pouvait les mettre et puis après ça les lisait les uns après les autres et je trouvais ça génial et du coup dedans j'avais plusieurs cd il a pris le truc il n'a même pas cher chasseur s'il ya des cd dedans il a foutu à la poubelle elle fonctionnait très très bien elle était parfaite et ben le problème c'est qu'il a fait pareil avec les disques de ma mère il a pris tous les disques et il a tout foutu à la poubelle voilà donc au revoir les disques et donc ma mère ce matin a voulu aller dans une petite boutique en fait c'est un truc d'occasion et elle a voulu aller voir s'il y avait des disques et oui effectivement il y avait pas mal de disques et donc du coup ce ma mère ce ma mère ce matin ce ma mère ma mère ce matin a pu retrouver quelques disques qu'elle avait du coup dans sa collection et ça c'est super fin l'an a trouvé deux qu'elle avait parce qu'elle avait une belle collection elle avait plein de choses différentes et tout vraiment des trucs sympas donc c'est vraiment c'est triste et dommage de tout balancer comme ça mais bon du coup elle était contente ce matin la petite porte et à l'arrière je trouve ça trop cool aller ce qui vient c'est que moi sur mon bureau je suis bien installé en plus je crois qu'il ya un petit mécanisme si je dis pas de bêtises où il doit y avoir des petites enveloppes et quand on met les enveloppes par le trou de je crois que c'est pour la cheminée il ya un petit trou à l'arrière et ben en fait ça fait voler les enveloppes à l'intérieur de la maison et je trouve ça trop cool écoutez quand on est fan de quelque chose voilà on trouve des choses cool qu'ils ne sont pas forcément pour les personnes qui voilà qui qui connaissent pas ou qui s'y intéressent pas enfin voilà donc c'est vrai que c'est compliqué de trouver les mêmes choses cool mais moi je trouve ça cool hop le petit 4 avec le monde de chaque fois que je vis les airs là vais-je réussir à le coller et ça me paraît pas mal tout ça parfait non mais c'est parfait tech et on tourne pour qu'ils soient bien bien droit on voit là et ça du coup ça va à côté pour dire que c'est le 4 private drive je trouve ça génial vraiment c'est possible voilà je il me faut pas grand chose à envoyer mais alors ça je trouve ça vraiment trop génial ensuite on va faire il nous faut encore un petit autocollant et c'est celui ci voilà et il va là les autocollants à chaque fois c'est à moitié en stress pour moi j'ai peur de mal les coller et tac parfait alors ensuite après je pense que les gens qui aiment bien faire du diamond painting aiment bien faire des petits trucs minutieux aiment bien il ya mon enfin je pense que ces gens là doivent en général aussi bien aimé faire ce genre d'activité par contre à côté de ça voyez j'accroche pas à des activités comme le crochet tout ça j'ai du mal à accrocher mauvais jeu de mots mais ouais j'ai du mal à accrocher à ce genre d'activité alors que bas les légos tout ça je suis complètement fan et je me restreint beaucoup d'ailleurs pendant l'année parce que sinon j'en aurais bien plus que ça et c'est pas bien c'est pas bien il faut pas oui j'ai commencé aujourd'hui c'est vrai bah oui hier tu étais trop occupé avec ton truc de maquillage bah oui j'aime bien quand c'est quand je donne envie aux autres de faire des légos ça me fait trop marrer à chaque fois ok du coup il voit rachel s'est installé derrière moi pour faire son petit lego et il y a mon chien qui est bien énervé je pense qu'il a comme ça tout énervé le petit dehors là je pense qu'il a ah oui alors ça ah oui et puis pareil il ya une note un autre truc qui est un peu différent par rapport aux autres par rapport aux légos sous marque ce sont les vitres qu'il a voyez sont très transparentes alors que dans les légos qui ne sont pas des légos dans la zone dans les copies c'est vrai qu'il y a cette tendance à ce que les vitres soit un petit peu opaques ça c'est pas c'est pas terrible mais bon on est presque au bout de la première partie ça passe trop vite c'est ça que je suis avec les légos ça passe trop vite bon après au pire on achète des plus gros mais c'est pas même pris non plus c'est vrai que ça passe trop vite alors rachel elle a pris le parti de tout vide et ses légos dans dans sa boîte du coup pas forcément elle doit fouiller pour trouver ses pièces c'est en partie pris un chacun toujours besoin d'être quand même on a besoin de sa maman encore un petit peu hein moi de rien c'est un plaisir de pouvoir t'aider alors ensuite il ya six de la or j'aime pas ça donc c'est comme ça donc là jusque là mais d'accord à plat j'espère que c'est bien ça ici comme ça je suis en train de faire les escaliers là pour monter à l'étage à la chambre d'arri ça ça c'est le fameux la fameuse porte sous l'escalier la fameuse voilà et elle s'ouvre pas donc j'ai de laisser comme ça bon bon je pense que je vais vite arriver au bout parce que là il doit allumer la télé et c'est plus très agréable de filmer avec la télé allumée derrière mais je pense qu'elle est fatiguée parce qu'en général quand t'es loi allume la télé c'est qu'elle est fatiguée bon ça respecte pas trop l'intérieur de la maison puisque normalement la maison tu rentres tu as les escaliers là là tu rentres il faut que tu aille jusque là et tu as les escaliers ici mais bon et voilà il nous reste ça voilà le la première partie donc le premier petit sachet on a fait donc l'escalier la petite porte sous escalier et le début du salon je pense qu'ici ça va être là où les les enveloppes vont passer peut-être après une fois que sera fini voilà donc c'est parfait il reste ça seulement comme pièce donc je pense que on est pas mal je vais prendre une petite boîte et mettre les pièces qui me restent dedans et je vais continuer tranquillement et je vous montrerai de temps en temps je ferai un petit update de l'avancée de ce petit lego alors je viens de finir la deuxième partie donc là ça va être là où on va pouvoir glisser les enveloppes on a l'avant et sur le côté c'est sympa parce que ça s'ouvre voilà pour le deuxième petit sachet allez on continue je suis motivé là j'ai trop envie et voilà la partie numéro 3 est terminée avec la fameuse fenêtre et les barreaux le peu de la petite chambre d'arri avec la photo de ses parents des petites références à poudlard et voilà du coup là on va attaquer le sachet numéro 4 qui sera le dernier sachet pour finir la maison et voilà pour le sachet numéro 4 donc on a terminé la maison je trouve excellente et alors le petit truc je vais vous montrer nous avons donc trois petites enveloppes ici on les glisse sur le côté comme ça 3 et on tourne la petite manivelle et attention voilà et voilà c'est terminé et alors quand on ouvre ici le coffre à l'intérieur il y a la petite chaîne qui permet de s'accrocher donc la petite chaîne qui permet de s'accrocher au niveau de la vitre comme ça et si j'aime en tir voilà je trouve ça génial il me faut pas grand chose il me faut pas grand chose vraiment là je suis mais alors ravie donc la maison je voulais montrer un peu plus en détail tout à l'heure elle est trop jolie j'adore vraiment j'adore avec la petite voiture à côté en plus les petits détails comme ça et tout c'est génial voilà et au niveau des personnages nous avons donc eu l'oncle vernon de la dursley la tante pétunia on a eu dobi avec le fameux gâteau et forcément on a eu harry et ron on va pouvoir installer du coup un à la fenêtre de sa chambre et l'autre du coup dans la voiture franchement je trouve ça génial en plus les petites portes de la voiture s'ouvre on peut enlever le toit comme ça on peut poser personnage si on le souhaite à l'intérieur à plat ensuite on peut refermer le toit et on a ron à l'intérieur de la voiture franchement c'est génial du coup bah je vais je vais placer un petit peu nos petits personnages voilà bon bah voilà pour ce petit lego et voilà j'espère que ce petit cette petite vidéo vous aura plu en tout cas j'ai pris un énorme plaisir à faire cette cette petite maison la fameuse maison la fameuse maison des dursley je ne sais pas encore où est ce que je vais la mettre sans doute elle va passer de toute façon elle est toute légère enfin toute fine par on elle va passer dans ma bibliothèque mais je sais pas encore où après je regardais dans ma chambre là où j'ai tous mes légaux voir si je le mets là bas la petite voiture elle est excellente du coup là je vais appeler mon chéri pour lui montrer tout ça du coup bah je vous laisse ici j'espère que cette petite vidéo vous aura plu un j'essaye de me remettre un peu voyez à faire des vidéos après les fameux vlogmas la prochaine ce sera sans doute un tirage avec mon nouveau tarot stranger things parce qu'il est magnifique il faut absolument que le test donc voilà du coup bah je vous laisse ici j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo salut